Dans le vif du sujet, avec Elmise Moray. Et nous sommes le mercredi 28 mai 2014 et tous les mercredis à partir de 8h. Rendez-vous avec Elmise Moray dans le vif du sujet. Bonjour Elmise. Bonjour Elmise. Ce matin, on a le plaisir de recevoir M. Raphir Khalouen, coordinateur général du réseau Moura Riboun. Bonjour et bienvenue sur RTCI. S'il vous plaît. Alors, avec Sirafir, tout à l'heure, on va parler du lancement en ligne de deux projets interactifs en prévision des prochaines élections. Mais bien avant cela, on a prévu de parler d'autre chose, Elmise. Mais actualité oblige. On va essayer un peu. Vous allez d'abord essayer d'analyser ce qui s'est passé hier. On rappelle les faits. Le domicile du ministre de l'Intérieur, attaqué à Gasserine, des hommes armés ont ouvert le feu l'année dernière sur le domicile de l'Otsfi-Bunjadou. Quatre policiers ont été tués et deux autres blessés. Paix à leur âme, d'ailleurs, les agents tués. Ahmed Khalif et Ali Rofbeni, Rivaché, Bihat Manayfar. Et les deux blessés, Walid al-Mansouri et Nejil Abidi. Les agents en question étaient âgés entre 20 et 21 ans. Et le ministre n'était pas chez lui au moment de l'attaque, qui n'a pas encore été revendiqué. Et les assaillants ont ensuite pris la fuite. Elmise, est-ce qu'on peut dire qu'on est passé à une deuxième étape ? Est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé hier soir a une relation, un rapport avec le réseau ou la cellule que les agents de sécurité ont démantelé dimanche dernier ? Oui, tout à fait. D'abord, paix aux âmes de nos jeunes éléments de force de l'ordre qui sont tombés en martyr. Il faut le rappeler. C'est une attaque lâche. Encore une fois, terrorisme rime avec lâcheté. Ça, on le connaît. C'est des gens qui viennent la nuit, qui essaient donc de s'attaquer aux forces de l'ordre. Alors, certaines, et là je dis ça sur ma responsabilité, bien sûr, certaines sont en train d'essayer donc de soutenir le moratoire sur la peine de mort. Moi, je suis pour l'exercice de la peine de mort s'agissant des crimes terroristes. Ça ne serait que, je dirais, égalité par rapport à ce qu'ils sont en train de nous faire subir. 20, 21 ans en fait, à la fleur de l'âge. Les gens qui n'ont même pas commencé à vivre. Et là, donc, voilà, à minuit, on ouvre le feu. Voilà, c'est le terrorisme, bien sûr. C'est une mesure de rétorsion par rapport à ce qui est arrivé ces derniers temps. Les forces de l'ordre, on va les saluer pour ça. Tout à l'heure, on va essayer de les critiquer pour autre chose. Mais pour ça, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, la défense nationale sont en train de faire un travail monumental. On vient de démanteler un arsenal de guerre, en Médine, dernièrement. Des coups qui font très mal. Et puis, même hier, à Gaseline, ils ont arrêté un agent supposé être... Aspital, exactement. Aspital, donc, ils viennent d'arrêter. Donc, voilà, nous avons, nous sommes passés à une vitesse supérieure pour traquer ces rongeurs, ces rats. Je les qualifie comme tels, avec tout le mépris du monde. Et puis, c'est clair que ces gens-là, donc... Mais moi, ce qui m'a inquiété un peu, c'est le modus operandi de l'opération. Enfin, c'est-à-dire comment s'est déroulé l'opération. D'abord, c'est des gens encagoulés qui sont venus dans une pick-up. Cela signifie qu'ils ont la logistique nécessaire. Ils ont lancé également des feux d'artifice. On y arrivera, on y arrivera, mais je voudrais m'attarder un peu sur le moyen de locomotion, comment ils sont arrivés au centre de Gaseline. Parce que la maison du ministre est à peine lointaine de quelques centaines de mètres du poste de la garde nationale. C'est-à-dire que dans une période, comme nous sommes en train de la vivre, il devrait y avoir des barrages policiers. Il devrait y avoir... Ce qui signifie qu'il y a eu, je pense, existence de cellules au sein même de Gaseline. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Je pense que le plan sécuritaire est un plan qui essaye, vu, je dirais, la situation géographique de Gaseline. Toutes les entrées de Gaseline devraient être normalement, et j'en suis sûr par rapport à ça, contrôlées avec du contrôle. Est-ce que ces gens-là viennent dans un pick-up ? On dit qu'ils étaient entre 6 et 8 personnes. Entre 5 et 8 personnes. Voilà, entre 5 et 8 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont venus, a priori, de la région de Gaseline. Et là, on l'a déjà annoncé auparavant, c'est qu'il y a une logistique au sein même de Gaseline. Ils ont essayé de lancer des pétards pour essayer de... Oui, de camoufler un peu le bruit des balles. Et là, ils ont ouvert le feu sur ces gardiens-là qui étaient en train de garder la maison du ministre. Nous devons nous attendre à ça. C'est des cellules dormantes qui sont en train d'être activées une par une. Le travail de la police et de la défense nationale est un travail qui est énorme. Mais vous savez, avec les cellules dormantes, c'est très difficile parce que normalement, ces cellules dormantes ne communiquent pas entre elles. C'est des cellules, c'est-à-dire une fois qu'une cellule est grillée... Qui agissent tout seul ? Qui agissent dans un contexte, je dirais, de solidarité entre eux, mais qui essayent de ne pas laisser de traces. C'est-à-dire que si une cellule a été grillée, cette cellule-là ne laisse pas de traces. Une autre cellule risque d'être réveillée par, je dirais, un réseau qui essaye de les maintenir. Et voilà, le modus operandi, c'était un peu ce qui nous a rappelé un peu l'été dernier, c'est-à-dire ces pétards-là. Et lorsqu'on a capturé certains parmi ces rats-là, on a dit que c'était pour essayer d'entraîner les Tunisiens au bruit pour perpétrer leur forfait. Mais il y a aussi des gens que je ne voudrais pas citer, qui ont dit que les Tunisiens sont contents, ils fêtent tout le temps des mariages, et également des réussites. On a posé la question par rapport à ces bruits, par rapport à ces feux d'artifice. Ils nous disent que les médias, ils exagèrent tout. Mais là, je vais garder le silence. Autre chose, et là, je ne veux pas rentrer dans la politique, enfin dans la polémique, ou essayer d'être dans la logique du complot. Il y a eu un très grand retard, paraît-il, pour que les secours arrivent sur place. Là, c'est un point d'interrogation aussi. Le ministère de l'Intérieur devrait clarifier la situation. Ce ne sont même pas les secours, c'est les renforts. C'est les renforts aussi, oui, c'est les renforts. Donc, ils ne sont même pas venus. Dans une zone aussi, entre guillemets, chaude, comme Gasserine, cela peut laisser planer quelques doutes. On ne polémique pas. On va essayer d'attendre le communiqué du ministère, ou éventuellement la conférence de presse, si elle va y avoir lieu, du ministère de l'Intérieur, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Voilà. Autre sujet, également, si vous voulez, à Nice. Et puis, on va profiter également de la présence de notre invité, M. Lafer Khalveni. On a prévu de discuter également des décisions rendues par l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les sujets dont vous voulez intervenir ? Et puis, les points que vous voulez évoquer à travers cette décision, Ennis ? Oui. Alors, c'est une décision. C'est pour cette raison-là que j'ai essayé de produire cette émission à travers ces thèmes-là. Nous sommes, après quelques jours de la promulgation, finalement, de la loi électorale par le président de la République, Rafiq Halweni, qui est le coordinateur général d'une association très sérieuse de la société civile, que nous saluons le travail, dont nous saluons le travail, c'est Moura Kigoun, qui vient de lancer une plateforme interactive pour essayer d'aider l'ISI et aussi l'électeur tunisien à se retrouver sur une sorte de map, election map, une cartographie d'élections. Il va y en parler plus. Et puis, on va faire la relation avec ces décisions rendues par l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité et de projet de loi sur les recours pour inconstitutionnalité de certaines dispositions du projet, donc, de la loi électorale. Mais avant cela, on va essayer un peu, donc, de parler avec notre invité du jour, Rafiq Halweni. Ces deux plateformes interactives servent à quoi ? Ils servent à beaucoup de choses. Le premier projet, on l'appelait le projet de mapping des centres de vote. Mapping, ça vient du mot anglais map, c'est un petit peu, c'est cartographie. Et nous, c'est en fait, on a essayé de prendre les coordonnées GPS, la longitude et la latitude de tous les centres de vote qui ont servi lors des élections de 2013. Et qui étaient au nombre de ? 4833 réparties sur toute la République, de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, est ou est. Donc, les 27 circonscriptions électorales. Les 27, les 264 délégations, 4833 centres de vote, école, entre école primaire et, on va dire, lycée secondaire. Donc, ces 4833 n'étaient pas, n'existaient pas dans une carte. D'accord. Même au niveau du ministère de l'éducation. D'accord. Donc, on a essayé de voir, est-ce que ce genre de cartes existe ou non ? Actuellement, on sait que les gens qui font de la planification, de la logistique, qui travaillent sur le déploiement, ils le font sur des cartes. Les données qui existent aujourd'hui, plutôt qu'ils existaient hier, parce que nous, on a fait la différence aujourd'hui, jusqu'à hier, l'info disponible, c'était dans des tableurs Excel. On avait le nom, la circonscription, le nom de l'école et un petit peu l'adresse. On dit école 20 mars, Tatawine, ville. D'accord. On ne peut pas la géolocaliser dans une carte. Les gens qui travaillent sur la logistique, sur le déploiement, ils utilisent la carte pour faire le tracé de leur déplacement, pour optimiser toute la logistique, pour mettre en place les plans sécuritaires lorsqu'il y a un problème dans la zone X qui va intervenir, même pour l'ISI. Et donc, on a vu que ça n'existait pas. On s'est lancé sur cette affaire-là. On pensait que ça allait être un peu facile. On a commencé le projet depuis septembre-octobre 2011, 2013. Et donc, finalement, le projet... Vous étiez uniquement les gens de Mouraqibou. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas d'association avec eux. Il fallait avoir une certaine expertise technologique et une certaine discipline dans le déploiement et dans le travail sur terrain. Vous avez sollicité aussi, j'imagine, le travail, le concours de certains ministères. Non, 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 non. On l'a fait tout seul parce que ça prenait trop de temps. Et donc, on a commencé. On ne cherchait pas des... On a eu même des petits soucis avec les autorités sécuritaires, surtout dans certaines régions, comme les zones frontalières ou la région de Gasserine, etc. On a des équipes Mouraqibou qui ont été arrêtées pendant une journée, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Et donc, nous, on avait une sorte de hotline. Ils avaient des autorisations que nous, on avait fournies, mais on interne. Et donc, les gens, ils se déplaçaient. Ils cherchaient les écoles. Et ils prenaient donc une photo de l'école, plus ils prenaient donc les coordonnées GPS de ces écoles-là. Donc, plus de 100 jeunes, femmes, hommes de réseau Mouraqibou sur toute la République. Volontaires ? Volontaires. Ce qu'on payait, nous, seulement les frais de transport, les frais de déplacement, les frais de communication. Et quand même, ça a coûté. Donc, tout le projet, ça a coûté à peu près 90 000 dinars. Donc, c'était financé par plusieurs bailleurs de fonds, par plusieurs, aussi par notre fonds propre. Parce que, imaginez, 4 833 écoles. C'est dans les campagnes les plus reculées. Donc, on a des zones, vraiment, même les fils de la région, les gens qui sont là-bas. Mais on n'a pas envoyé du staff de Tunis. C'est ça, la force un petit peu du réseau Mouraqibou. En 2011, on était 4 000 personnes. En termes de nombre, on était le réseau le plus important et le plus répandu sur toute la République. Et on se distingue aussi par rapport à beaucoup d'autres associations, partenaires, etc. Nous, on travaille beaucoup plus, on va dire, on est beaucoup plus discret. Mais on travaille, on a la maîtrise des outils technologiques. Même en 2011. Donc, on a la maîtrise, on va dire, nous, on est IT-oriented. Donc, ces projets-là, aucun ministère en Tunisie ne pouvait le faire. Nous, on a pris le défi et on l'a fait. On l'a lancé le mi-mars 2011. On a abouti à peu près 25%. On l'a présenté à l'ISI. Ils ont essayé de chercher pour valider un petit peu la méthode d'eau, pour voir est-ce qu'on peut faire confiance. Parce que l'ISI, actuellement, elle va travailler avec ces données-là. C'est un projet que l'ISI n'a pas pu faire en 2011. Elle a été arrêtée, etc. Et l'ISI actuelle, elle n'a pas le temps. Et en plus, elle n'a pas les moyens. Nous, on a déployé 100 personnes et on a assuré la logistique. L'ISI ne peut pas le faire actuellement dans les délais. Donc, à l'affaire concrètement, un élector tunisien, Raphaël, si j'ai bien compris, lorsqu'il a besoin de savoir où est-ce qu'il peut aller voter, eh bien, il n'a qu'accédé à Internet. Internet existe partout actuellement avec la technologie 3G, même au téléphone portable. Là, il peut se situer, par rapport au GPS qu'il a dans son portable, aller directement, dardard, voter sans souci. C'est-à-dire, on commence à zoomer dans une carte, on voit tous les centres de vote au niveau de la circonscription, au niveau de la délégation, on le voit sur des cartes routières, sur des images satellites. C'est un outil aussi de planification pour l'ISI, pour savoir. Et ils vont commencer à l'utiliser dès maintenant pour l'inscription. La logistique, comment ils vont distribuer toutes les plateformes pour optimiser, pour le recrutement des gens, comment ils vont faire le recrutement. Donc, tout ça peut être visualisé à partir d'une plateforme. Donc, nous, on a donné. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on donne les résultats de ce travail phénoménal. C'est de l'open data, donc on le donne gratuitement à l'ISI. On est encore aussi en relation avec le ministère de l'Éducation, parce que le nombre de centres de vote, il va augmenter. Donc, actuellement, on va ajouter aussi... Justement, le nombre de centres de vote. Oui, Rapheph, je vous en prie. Juste une petite question. Vous avez fait un travail gigantesque. Vous avez déployé un nombre important de bénévoles, mais également de moyens techniques, logistiques. Quel est l'intérêt pour Mouraqiboum de réaliser un tel projet ? Et puis, vous l'avez présenté gratuitement à l'ISI. Mais c'est ça, nous, on n'est pas une société. Et on n'est pas un parti politique. Donc, ce qu'on fait, on le fait pour la patrie, pour la Tunisie. Notre but, nous, ce n'est pas seulement un contrôle. Nous, on veut aider à faire avancer le processus démocratique en Tunisie. Et actuellement, la phase de transition, ça passe par les élections. Donc, nous, notre rôle aussi est de supporter l'effort de structuration du processus électoral. On veut aider l'ISI. Nous, notre rôle, c'est d'observer ce que fait l'ISI. Mais en amont, on donne des données. On sait pertinemment que l'ISI n'a pas les moyens de le faire. Le ministère de... aucun ministère en Tunisie n'a pu le faire. Même le ministère de la Défense, même l'armée tunisienne, n'a pas ce genre de carte. Parce que l'armée, elle ne s'intéressait pas à l'école. Et là, c'est sort de données pour les sites, entre guillemets, sensibles. Les écoles, ça n'intéresse aucune armée. Et donc, nous, on le fait parce qu'on pense que ça va aider le process. Avec cet outil-là, ça va aider et ça va accélérer le travail de l'ISI. Ça va faire gagner à l'ISI au moins deux, trois mois de travail. Ça va donner une plus grande précision dans le déploiement, dans le travail, même dans l'annonce du résultat. Nous, ce qu'on peut faire, le jour du résultat, si on a les données, on peut les afficher disponibles à tout le monde, exactement au niveau du centre de vote. Et donc, ça, on le fait parce que ça, c'est notre devoir. La société civile, ce n'est pas seulement pour gueuler, pour dire non, ça ne va pas, ça ne va pas. On le dit comme on l'a fait haut et fort et on était, on va dire, les premiers, pas parmi les premiers, lorsque on était contre l'article de loi qui proposait l'accompagnement des électeurs illettrés. On peut le dire fort et on a fait du plaidoyer pour changer beaucoup d'articles aussi dans le projet de loi électorale, de la loi électorale. Mais notre devoir aussi, c'est d'aider le process pour qu'il soit et pour qu'on ait des élections en 2014, parce que la Constitution le dit, ça, c'est un truc. Et deux, nous aussi, c'est un challenge en termes de préparation de nos équipes sur le terrain, parce que c'est des projets structurants. Nous, pour les prochaines élections, on espère qu'elles auront lieu en 2014, on va déployer 4000 personnes sur le terrain. Ça, c'est un lapsus. Comment ? 2004, c'est un lapsus. Oui, ça nous fait rappeler de bons souvenirs. On rappelle que l'affiche Halloween, c'est le fils de M. Halloween qui a été candidat aux présidentielles devant Ben Ali. C'est juste pour... Et je le salue. Qu'on salue, qu'on salue, qu'on salue d'ailleurs. Et on essaiera de passer une chanson de chéri même à... Pour le lui dédicacer. Oui, pour le lui dédicacer. Donc, on est en train de challenger notre réseau pour qu'il ait la maîtrise de tout l'outil informatique et de la logistique. On ne va pas faire de l'observation. On demande à nos observateurs. C'est ça la particularité par rapport à toutes les autres plateformes d'observation qu'on respecte déjà beaucoup. Donc, nous, on ne demande pas aux gens à aller chercher un bureau de vote. Répondez-vous. On donne à chaque observateur un bureau de vote pour qu'on puisse avoir une représentativité statistique. C'est un échantillon statistique qui pourrait être représentatif. Par rapport à votre mission initiale, vous appelez Mouakiboun, les contrôleurs. Vous avez été présent dans les 4 800 et quelques bureaux de vote dans les élections de 2011. Là, actuellement, en table, selon le cas, la concomitance, la séparation des élections, autour de 18 000. Non, on pense que 18 000, c'est un chiffre exagéré qui n'a pas vraiment à être dit. Je sais que Attide le propose chaque jour. On devrait voir un petit peu leur méthodologie. Donc, vous estimez à combien, vous ? Entre 12 000 et 14 000. Entre 12 000 et 14 000. Est-ce que vous avez commencé cette campagne, je dirais, de sensibilisation ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'observation, qui voudrait être présente pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de dépassement. Est-ce que vous allez, avec le concours d'autres associations, essayer d'avoir le nombre requis de ces volontaires-là pour les observations des prochaines élections ? On a essayé à plusieurs reprises de travailler en collaboration avec les acteurs de la société civile, mais je pense qu'on ne va pas y arriver. Il faudrait, on essaie déjà de travailler ensemble sur la sensibilisation, on travaille ensemble sur les plaidoyers, on a fait de belles choses ensemble. Peut-être sur la méthodologie de l'observation de l'enregistrement qui devrait commencer le 23 octobre. Mais je ne sais pas vraiment. 23 juin. 23 juin, je ne suis pas très sûr qu'on pourrait le faire pour l'observation du jour J. On pourra le faire parce que l'observation électorale, ce n'est pas seulement le jour du scrutin, c'est aussi l'observation long terme. Et déjà, nous, on a commencé la formation des observateurs long terme et on va être déployé au niveau... Pour le jour J. Des 27 circonscriptions. Pour le jour ou les jours J. On essaiera d'avoir une coordination pour ne pas... Donc, on ne va pas travailler tous avec la même casquette, mais on essaiera d'avoir une coordination, de ne pas répéter le cas de 2011 où on s'est trouvé 2-3 observateurs de plateformes différentes dans une école et l'école d'à côté. Il n'y avait personne. Donc, ça, il y avait la volonté pour une coordination, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les moyens technologiques. La carte des centres de vote avec les coordonnées GPS de Mouraqiboun, elle nous permettra de le faire déjà lorsqu'on l'a présenté. Donc, d'affecter avec optimisation. C'est-à-dire, c'est ça, chacun y va affecter, on va l'avoir sur les cartes. Mouraqiboun aura un petit drapeau jaune, Atid un petit drapeau gris, Aufi un petit drapeau rouge, etc. Et on va, là où il y a une redondance, etc., on essaiera de redéployer. Oui, une optimisation, voilà. Une optimisation pour ne pas dupliquer les choses. Mais pour qu'on puisse observer tous ensemble, il faudrait qu'on ait la même méthodologie en termes de reporting de l'information, la même qualité en termes de la chaîne et des cascades de formation. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, on va commencer à observer le long terme. Dès maintenant, à partir de l'enregistrement électoral sur lequel on n'a aucune idée. On sait que l'enregistrement électoral, il va être un peu plus facile que 2011, parce que déjà, on ne part pas de zéro, on part d'une liste plus ou moins, on va dire, de 4 millions d'électeurs. Mais il y a des outils qui vont... Donc, actuellement, il y a certains points encore ambiguës relatifs à l'enregistrement électoral. La loi autorise l'enregistrement collectif. C'est-à-dire, des gens, ils peuvent enregistrer les ascendants, les descendants au deuxième degré. Si on trouve dans les campagnes tunisiennes, lorsqu'on dit qu'il y a certaines régions où c'est toute la famille, donc tout le monde, ils ont le même nom de famille, comment on va vérifier ce genre de truc ? Donc, on peut avoir l'enregistrement collectif. Plus, il y a une initiative du département IT de l'instance, parce que la loi autorise l'enregistrement à distance. On comprend que ça pourrait être fait pour les gens qui sont abroad, qui sont à l'étranger. Ils ne vont pas venir à Tunis pour ce... Donc, ça devient... Mais, donc, il y a des techniques. Ce n'est pas vraiment la téléphonie mobile. Ce n'est pas le SMS. C'est le USSD. C'est comme lorsqu'on fait la recherche étoile des numéros. On donne le numéro et puis dièse, c'est-à-dire... Et donc, ça, pour le contrôler, est-ce qu'on a des reçus, etc. Le process, il n'est pas encore très bien expliqué, on va dire, pour qu'on puisse... Et donc, concrètement, avec les gens de l'ISI, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une concertation entre vous ? Ça se passe comment avec l'ISI ? Ça se passe... Lorsqu'on a besoin de voir des choses avec eux, on fait des demandes. On a eu deux réunions au niveau de la... On va dire des principaux acteurs qui travaillent sur l'observation des électoraux. L'ISI, Aoufié, Cheikhed, JSF, Atid, Moura Kiboun. Donc, on demande et on a été surpris par la réactivité principalement de l'ISI. Si on fait une demande pour avoir une réunion aujourd'hui, ils nous répondent le lendemain. Donc, quand même, on n'est pas habitués à ce genre de réactivité. Donc, merci pour leur... Vous êtes le seul de la société civile, apparemment, qui est en train de remercier la réactivité de l'ISI. On a entendu jusque-là que des critiques... Et justement, je voudrais m'atteler sur ces critiques-là. Non, les critiques, on peut critiquer le... Non, non, la critique par rapport... Est-ce qu'on peut organiser les élections ? Vous qui êtes en plein dedans. On ne peut plus, donc, techniquement, dans le processus des élections. Est-ce qu'on peut actuellement organiser des élections ? Est-ce qu'on peut les faire concomitamment ? Est-ce que... Séparation ? Moi, les critiques, je pense que, un, toute personne qui travaille, on peut lui faire des critiques. Elle doit aussi accepter les critiques. Tant que ces critiques ne sont pas personnelles ou ne sont pas destructives, mais les critiques, c'est ça ce qui fait avancer les choses. C'est un travail humain. C'est vrai, en plus, l'ISI n'a pas d'expérience. Il n'y a pas eu de passage de flambeau entre l'équipe qui a travaillé en 2011 et l'équipe actuelle. Et ça, c'était vraiment destructeur. Et un petit peu, moi, je dis que c'est criminel. Ce n'est pas l'ISI qui supporte ça. C'est les membres de l'ANC, les vainqueurs des élections et aussi les perdants. Tout le monde se sont mis d'accord. D'après moi, c'est la seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord. C'est qu'on arrête le travail de l'ISI et on prive la Tunisie d'une instance électorale fonctionnelle pendant ces deux années. Ce n'est pas normal qu'avant J-6 mois, on parle encore de liste électorale. Ce qu'ils ont fait, c'est criminel à l'encontre de notre cher pays. Ça, c'est une chose. Deux, les critiques, moi, d'après moi, devraient être orientées aux partis politiques. L'ISI, vraiment, il n'y a pas de volonté pour avancer dans le processus de tous les intervenants des partis politiques. Ainsi, il y a une question épineuse. Est-ce que concomitance ou séparation des élections ? Les partis politiques ne veulent pas, jusqu'à maintenant, prendre des décisions. Ok, on va demander à l'ISI de faire des scénarios. Ils ont fait des scénarios. Peut-être qu'on peut critiquer l'ISI, c'est qu'actuellement, elle n'a pas un site web, mais une page Facebook relativement opérationnelle, c'est-à-dire en termes de transparence. Peut-être une communication entre les clients. C'est une communication. Peut-être, lorsqu'on parle avec eux, ils disent qu'ils sont plus concentrés sur les plans de communication pour l'enregistrement, pour la sensibilisation. Mais ça, ce n'est pas une excuse. On peut avoir plus de moyens. Donc, au niveau de la transparence des décisions, comment ça a été fait, la publication des décisions, oui, ça, on les critique. Mais les grandes décisions concernant les dates des élections, c'est à l'ANC et donc aux partis politiques. Ces partis politiques doivent assumer leurs responsabilités. Ce qui est bizarre actuellement en Tunisie, c'est que les partis politiques qui se comportent comme étant des associations, on trouve les associations qui se comportent comme étant des partis politiques, le syndicat et le patronat qui gouvernent à la place du... Et donc, vraiment, c'est carrément une schizophrénie collective au niveau de notre cher pays. Pour revenir à ma question, techniquement... S'il y a la volonté, on peut le faire. On peut le faire. S'il y a la volonté. Concomitamment ou en séparation ? Les deux, les deux. Les deux. On peut le faire. Il faut serrer un petit peu le collier. Sur le plan logistique, la société civile pourra fournir donc la logistique nécessaire ? Elle n'a pas à le faire. Ce n'est pas à elle, c'est à l'État, c'est à l'ISI, c'est au ministère de le faire. Il ne faut pas inverser les choses, c'est ce que je dis. Actuellement, on donne à la société civile beaucoup plus d'importance que son rôle normal. La société civile ne peut pas gouverner le pays. La société civile, elle peut faire même de grands projets comme nous on fait, mais d'une manière ponctuelle, qui viennent ajouter une brée, qui viennent ajouter une couche. Avec vos propos, vous risquez de vous mettre la société civile sur le dos. Pourquoi ? Mais chacun a sa place. Nous, la société civile, elle ne peut pas construire des écoles. La société civile, elle ne peut pas ouvrir des routes. La société civile, elle ne peut pas acheter les boxes, les boîtes dans lesquelles les urnes. La société civile, elle ne peut pas imprimer des bulletins officiels des urnes. La société civile, pour l'ISIS, si on parle de 14 ou 15 000 bureaux de vote, il y aura à peu près 70, 75 000 personnes, la société personnelle des bureaux de vote. La société civile, elle n'a pas les moyens. On dit que la société civile a des ressources internationales, elle prend des fonds, etc., des subventions. Ok, mais c'est l'État. C'est des choses à l'État. Les élections, c'est la chose la plus complexe que fait une nation en période de paix. C'est une guerre, entre guillemets, pour la démocratie pacifique. Et donc, c'est à l'État de le faire. Actuellement, je vous donne un exemple qui vient des données de 2011 concernant le jour du scrutin, la présence de ce qu'on appelle observateurs, que ce soit société civile ou partis politiques, ou représentants des partis, party agents, les représentants des partis, dans les bureaux de vote. Il y avait à peu près, on va dire, au niveau de la société civile, 13 000. Au niveau des représentants des partis, etc., à peu près 28 000. D'accord. Entre listes indépendantes et les partis. Si on prend le classement en termes d'organisation, le parti numéro 1, c'était à l'époque le parti de Nahda, avec à peu près 16 000 personnes qui ont reçu leur accréditation pour 8 500 bureaux de vote. Donc théoriquement, ce parti-là aurait pu placer deux personnes par bureau de vote. Pour 4 000 ? 4 000 et quelques ? Non, 4 000 centres, mais bureaux, c'est urnes, c'est-à-dire que c'est les salles de classe. Deux par bureau de vote. Le parti numéro 2, en termes, c'est le PDP, je m'enlève actuellement, moins de 2 000. Donc on fait un rapport de 1 à 20. Et à l'intérieur, on trouve la société civile. Donc, les plus, en termes d'accréditation, je parle des gens qui ont reçu une accréditation officielle de la part de l'ISI. Il y avait Moura Qiboun avec 4 056 accréditations. La LTDH, la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, avec 4 000. Il y avait Atid avec 2 000. Il y avait Aoufie avec 1 500. Et il y avait l'Observatoire Cheikh d'Avic 800. Et après, on trouve à peu près le PDP et les autres partis derrière. Et donc, on s'est trouvé, face à la défaillance énorme des partis, à faire le travail des partis politiques et des responsables de l'ISI à être à l'intérieur des bureaux de vote pour surveiller l'urne. C'est vrai, nous, on peut être à l'intérieur pour surveiller l'urne, mais ce qu'on a compris, c'est que les grands dépassements en termes de nombre, en termes d'importance, se trouvent à l'extérieur, au niveau de l'école et à l'extérieur. Et nous, on ne peut pas faire notre travail... Soudoyer l'électeur, oui. Tout est imaginable. Tout est imaginable. Donc, nous aussi, face à la défaillance des partis, on ne peut pas assurer tout. C'est ça ce que je dis. La société civile, nous, on a un rôle important à jouer. Lorsqu'on faisait du plaidoyer, c'est-à-dire au niveau de la loi électorale, qui était à l'intérieur de l'ANC ? Il n'y avait pas ou cela qu'on remercie pour le travail énorme qu'ils ont fait. Eux, ils nous ont facilité aussi la tâche parce que nous, on n'était pas obligés d'être tous les jours à l'intérieur de l'ANC. On suivait ce qu'ils faisaient en termes de reporting, en termes de tweets, etc. Lorsqu'il y avait un truc important, nous, on se déplaçait au bardeau pour essayer de voir, de comprendre ce qui se passe. Et donc, grand bravo pour toute l'équipe Bausla, grand bravo pour leur engagement, pour leur professionnalisme. Deux, nous, on a essayé de changer, d'améliorer les choses. Lorsqu'on trouve au niveau de la commission de législation générale un abstentionnisme énorme des partis politiques, principalement, on va dire, entre guillemets, qu'on appelle démocrate ou progressiste, tu te poses beaucoup de questions. C'est des gens qui n'assistent pas. Et puis, on fait passer des projets de loi et puis on revient à nous. Ce n'est pas à nous seulement au niveau de la société civile. Ce que j'ai retenu, c'est que dans la société civile, en fait, on a deux vitesses. Il y en a ceux qui râlent et chialent, mais qui ne font rien. Il y en a ceux qui sont discrets et qui font beaucoup de travail, mais ne sont pas, je dirais, sous les feux de la rampe. On ne peut, ces derniers, on ne peut que les saluer. Mais il y en a aussi ceux qui chialent et qui font des choses. Donc, c'est... Non, non, il y a... On va essayer de passer, oui. Non, 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 juste un truc, juste pour que... Nous, on essaie, au niveau de la société civile, de travailler tous ensemble. Il y a des grands acteurs qui se sont... Des grands, ce n'est pas par leur nom, mais c'est par leur historique, le travail qu'ils ont fait déjà depuis les trois dernières années. Donc, il y a Atid, il y a Awfieh, il y a Mouraqiboun, il y a Shehed, il y a JSF, Lalette, etc. Aywatch aussi, qui font un très grand travail. Nous, ce qu'on essaie de faire, et on n'arrive pas à le faire, c'est de collaborer, 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 pour qu'on puisse tous ensemble, parce que la charge de travail, elle est tellement énorme. Et donc, c'est bien qu'il y ait des associations... C'est-à-dire, on ne peut pas être tous pareils. Et donc, le fait qu'il y ait des associations qui parlent, qui critiquent, etc., tant que c'est constructif, c'est à l'honneur de tout le monde. Nous, ce qu'on essaie de préserver dans notre travail, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible. Nous, on ne fait pas de la politique, et ça, même les partis politiques aujourd'hui, qui peuvent nous trouver sympathiques, etc., Demain, ils peuvent nous trouver un petit peu, on devient des petits démons pour eux ou leur ennemi. Nous, on essaie de garder toute notre neutralité et ne pas faire de la politique. On travaille dans un terrain un peu miné, parce qu'on travaille directement sur le champ politique. Et pour ça, ce qui intéresse, c'est la perception. Nous, lorsqu'on va dire des choses, lorsqu'on va dire que les élections sont truquées, ou les élections sont... On doit donner des faits, et non pas seulement des allégations, ou des témoignages. Ça se crée dans la logique du complot, oui. Donc, on doit faire preuve d'un très bon professionnalisme. D'accord. On s'est bien attardé sur le mapping des centres de vote, mais également, on doit parler du deuxième projet, la Tunisia Election Data. Vous avez présenté également, avec le mapping des centres de vote, ce projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce projet ? Les élections, ce n'est pas seulement destinées aux élites, aux juristes, aux gens très éduqués, aux gens qui ont un BAC plus 6 ou un BAC plus 10. Les élections, ça concerne tout le monde. Lorsqu'on voit les résultats, par exemple, donnés par l'ISIS, c'est des tableaux un peu compliqués. Lorsque les gens font des analyses, tu trouves des petites corrélations, etc. C'est des chiffres qui parlent à personne. Les chiffres, c'est compliqué à comprendre. Lorsqu'on donne des cartes avec des taux, on peut zoomer, on peut prendre des cartes de chaque partie. Chaque partie, là, on donne où il était fort, où il était moins fort. On voit les chiffres, on voit avec un code couleur qui passe du plus clair au plus foncé en fonction de la densité et des résultats de ce parti-là. On prend les grandes parties. On s'intéresse aussi au niveau de taux d'enregistrement actif, le taux d'enregistrement passif, les bulletins blancs, les bulletins rejetés. On peut voir carrément dans des courbes la corrélation entre les bulletins blancs, les bulletins non validés. Et on peut aussi les corréler avec le taux d'analphabétisation. Et on voit clairement avec le taux de chômage. Donc, en fait, c'est les données relatives aux élections tunisiennes en schéma et en carte. D'accord. On travaille au niveau des circonscriptions. Est-ce qu'il y a des légendes aussi ? C'est des légendes, des cartes et c'est trilingue, arabophone, arabe, français et anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui s'intéressent aussi à notre travail. Donc, on l'a fait avec la même chose, Open Data. On s'est basé, nous, on n'a pas réinventé la roue. On a basé notre travail sur le travail de la communauté OpenGovTN. On les remercie pour ça. Les données sont disponibles. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a retravaillé ces données-là. On a apporté du contenu et quelques analyses, c'est-à-dire au niveau contenu. Et on donne aussi, on a travaillé sur les données officielles de l'ISI. Et on donne toutes ces données-là d'une manière, c'est-à-dire téléchargeable, parfaitement, gratuitement, accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est pour les données de 2011. Si vous pouvez nous donner les adresses, donc, pour accéder à... www.election, c'est comme élection. Oui, élection anglais. Élection, plutôt www.tunisialelectionelectiondata.com. D'accord. Et donc, si vous tapez sur Google Election Tunisia Data, c'est utilisable. Et on trouve aussi sur notre page Facebook, qui est notre moyen principal de communication, Moura Kiboun, la page Facebook, Moura Kiboun. Et on trouve tout ça, toutes ces données-là. On essaie... Et donc, ça, on l'a fait pour les élections de 2011. Et on essaiera... C'était aussi un exercice pour préparer les élections de 2014. Parce que la maîtrise de ces outils... Et puis, on va changer... D'accord. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est... On va appliquer ce genre de cartographie pour le suivi du process électoral. Et on va commencer principalement par le suivi de l'avancement de l'enregistrement des électeurs. D'accord. On a déjà contacté l'ISI. Et on va faire de la pression pour l'ISI pour qu'elle puisse nous donner chaque semaine les données relatives à l'avancement du process d'enregistrement des électeurs. Nous, on a commencé déjà à former nos troupes sur l'enregistrement des électeurs. En 2011, on a eu 901 centres de vote fixes. Plus, on ne sait pas combien, à peu près une cinquantaine, ce n'était pas spécifié par l'ISI de centres mobiles. On ne sait pas actuellement, au niveau de l'ISI, ça va être combien. Donc, nous, Moura Kiboun, on va observer... On va faire des critiques sur la méthodologie et le planning concernant ce process d'enregistrement des électeurs. Une fois, il est publié d'une manière officielle. Deux, on va l'observer au niveau des 27 circonscriptions de la Tunisie. On a déjà préparé la méthodologie et on a formé nos observateurs, nos troupes d'observateurs long terme. Parce qu'on commence aussi à mettre en place des équipes d'observateurs long terme, plus les coordinateurs. C'est-à-dire, actuellement, on va observer en deux phases. 54 observateurs, deux qui ont déjà formé et qui sont déployés dans leur région par circonscription. Et on a deux observateurs au niveau de chaque délégation. Ça nous fait deux fois 264, 528 personnes qui vont être déployées pour observer ce processus d'enregistrement et pour assurer de l'observation long terme. C'est un travail monumental, c'est un travail grandiose. On ne peut que vous en féliciter, Raffi Khalouen et toute l'équipe de Moura Kiboun. C'est l'équipe qu'il faudrait féliciter. Oui, mais vous aussi, vous êtes le coordinateur général. Donc, vous travaillez, j'imagine, de concert ensemble. Et on ne peut qu'être fier d'une association qui essaye vraiment de changer les choses sur le terrain. Et surtout, d'aider cette EASY. Parce que l'EASY, malheureusement, nous sommes en train de voir, elle est dans le collimateur de pas mal de partis. Et le fait de trouver des associations pareilles qui veulent faire aboutir les élections. Parce que là aussi, il y a une volontaire AFEF de ne pas faire aboutir ces élections-là. Voilà, on ne peut que vous en féliciter pour le travail que vous faites pour la transition démocratique. Voilà, Anis. Donc, on va essayer de parler très rapidement du sujet qu'on a déjà annoncé depuis le début. Donc, les décisions rendues par l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Notamment, l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi électorale en matière de parité. Qu'est-ce que cela veut dire, Anis ? Écoutez, AFEF, depuis quelques temps, nous avons annoncé qu'il y a une instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Qui est compétente à apprécier éventuellement la constitutionnalité ou l'inconsignalité de certaines dispositions du code électoral ou du projet de loi électorale. Il y a eu cinq recours qui ont été avancés par une trentaine de députés. Et ont été refusés ? Quatre ont été refusés. D'accord. Quatre ont été refusés. Il s'agit du recours relatif à la caution financière pour la candidature aux présidentielles de 10 000 dinars. Il y a eu le recours relatif à la parité horizontale. Il y a eu le recours relatif à la reconduction des mêmes circonscriptions lors des élections de 2011. Il y a eu le recours aussi relatif aux forces armées. D'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure. Justement, au droit de vote des forces armées et de la sécurité. Et puis, il y a eu un autre recours très important aussi, c'est contre la compétence du président de la République qui devrait inviter les Tunisiens à aller voter. Le président du gouvernement ou le président de la République ? Bien sûr, il y a eu dans une affaire où la justice n'a pas été rendue en matière du vote des forces de l'ordre et de la sécurité intérieure. L'instance qui est composée de six membres et qui devrait donc donner son verdict sur la base de la majorité absolue, c'est-à-dire 4 sur 6, ne s'est pas mis d'accord sur cet élément-là. Ils n'ont pas donc rendu, mais pour les quatre autres, ils ont rejeté la question de la parité. Ils ont rejeté la question. Donc, bon, il y en a à dire, il y en a à critiquer sur le plan légal. Mais le problème par rapport à ça, ce n'est pas ce que j'ai retenu par rapport à ça, c'est l'utilisation politique de considération juridique qui a été faite dans les décisions de l'instance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la parité ou lorsqu'on parle donc de cette question des forces de l'ordre, des droits de vote, des forces de l'ordre et de la défense nationale, malheureusement, on trouve des gens qui sont en train de critiquer cette instance-là sur des considérations légales, mais avec des visées politiques. Le fait, par exemple, de dire comment se fait-il que cette instance-là ne ronde pas justice en donnant la possibilité aux militaires et aux forces de l'ordre d'aller voter en les considérant ainsi comme des citoyens de seconde zone. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une utilisation de, je dirais, considération légale pour des objectifs politisaires. Actuellement, je trouve qu'il est aberrant d'aller dans cette considération-là. On est en train de voir ce qui est en train de se passer avec les considérations de nature sécuritaire, avec les dépassements des forces de la sécurité intérieure, avec la politisation de certains syndicats de la police, et je trouve qu'il est complètement aberrant de verser dans ces considérations-là. Pour la question de la parité, je pense que la parité verticale qu'on a eue lors des élections de 2011 et qu'on a confirmée lors des élections qui vont venir, je pense que pour une transition démocratique de trois ans, c'est déjà, je dirais, un acquis. Il se pourrait, on doit concevoir cette parité horizontale lorsque les femmes s'engagent encore plus dans, je dirais, les partis politiques. Je ne sais pas si vous avez des chiffres exacts par rapport à Raffiq Haloueni, donc au fait que les femmes... Au nombre de femmes qui intègrent les partis politiques pour parler, donc, des... Très peu. Très peu de femmes. Et quand même, il y a des voix qui disent, on demande que les femmes soient les têtes de liste. Sachant que les têtes de liste, Raffiq, généralement, ce sont des personnes charismatiques qu'on essaie de mettre dans les listes pour attirer, donc, les lecteurs. Voilà. Avec des femmes qui ne s'engagent pas beaucoup, il y a quand même des gens qui disent, non, il faut mettre la parité horizontale, sinon, nous ne sommes pas dans un état de droit et dans un état démocratique. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Ennis, dans le vif du sujet, enfin, pour aujourd'hui, pour ce mercredi 28 mai 2014. On remercie infiniment notre invité, M. Raffiq Haloueni, je rappelle, le coordinateur général du réseau Moura Kiboun. Merci d'être parmi nous. On remercie également Nawil Saidi pour sa collaboration technique. Ennis, on se retrouve mercredi prochain. Je l'espère. Oui. Vous soyez là ? J'espère. Je l'espère aussi. Bonne journée à toutes et à tous. Restez branchés à 9h. Mohamed Aliche nous présentera le flash de l'actualité de 9h, sinon les programmes de RTCI se poursuivent jusqu'à 2h du matin. Bonne journée, au revoir et bye bye. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet avec Ennis Moray. Ennis Moray.